Dans cette séquence, nous allons voir comment partager un cercle en 6 d'une autre manière. Donc cette fois-ci, on imagine qu'on a notre pizza. Bon, je n'ai pas forcément un compas avec mon pizza pour trouver le rayon et pouvoir reporter 6 fois. Il y a une autre astuce, alors c'est de l'approximatif, mais n'empêche que ça va marcher, pour pouvoir partager en 6 notre pizza d'une autre manière. Vous voyez, j'ai partagé un cercle en 6 parties, et on va chercher une propriété géométrique. On va s'intéresser à une part, un bout de fromage, on pourrait dire aussi. Si je trace ce fameux triangle vert que vous avez vu apparaître, à votre avis, quelle est la nature de ce triangle ? Eh bien, ça va être un triangle équilatéral. Pourquoi ? Parce que ici et ici, on a le même rayon, mais lorsqu'on a reporté nos points sur le cercle, on a aussi le même écartement. Trois côtés égaux, définition d'un triangle équilatéral. Donc comme on a un triangle équilatéral, je vais m'intéresser à la nature de la droite rouge. À votre avis, qui est cette droite ? Comme je suis dans un triangle équilatéral, la droite ici, qui passe par le milieu, en fait on a même l'impression qu'il y aurait une histoire de perpendiculaire, en fait elle a différentes caractéristiques, puisqu'elle va être une médiane, si vous avez répondu ça, c'est juste, mais aussi une médiatrice, et aussi une hauteur, et aussi une bisectrice. En fait, dans un triangle équilatéral, cette droite a les quatre fonctions. Or, dans médiane et médiatrice, on voit que ça commence de la même manière. Média. Or, média, ça veut dire milieu. Parce qu'en fait ici, ça coupe la base en son milieu. Donc ça veut dire qu'à l'inverse, donc ça veut dire que si on prend le milieu, ici du côté, et que je trace la perpendiculaire, j'ai deux points déjà sur le cercle. Et si je fais pareil de l'autre côté, en prenant le milieu ici, et en traçant verticalement, j'ai encore deux autres points sur le cercle. Et bien c'est gagné, on a bien nos six points. Donc maintenant, on va faire, dans une autre séquence, une petite synthèse de ça, on va partir à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les points sur le cercle, et on va voir comment obtenir facilement six points sur le cercle, pour que la prochaine fois, quand vous découpiez votre pizza, vous soyez un pro du partage en six.